J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celles que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes comme un café comme une série ça a un coût. Tous les jours nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos pour nous aider à en produire d'autres c'est de vous engager avec nous alors si vous avez aimé cette émission aidez nous à en produire d'autres et faites un don. Il est 9h27 vous êtes dans la zone libre avec toute l'équipe Franck que vous avez déjà entendu et non pas Arnaud. Nous sommes avec Louis, nous sommes avec Marie Falicon et Liselotte Dutreuil. Bonjour, bonjour Liselotte. Rebonjour. Alors on le sait vous vous aimez bien faire des petites devinettes. Oui à l'occasion j'aime bien commencer comme ça. Je le sais parce que c'est écrit sur la feuille. Alors voilà ce matin je vous propose la devinette suivante. Quel est le point commun entre un toxico qui meurt d'overdose entouré de jeunes hommes escortes, un protecteur de pédophiles et un homme accusé de taper sa femme ? Alors moi je le sais. Je crois que c'est difficile. C'est assez facile. Quand on a la réponse c'est assez facile. Les trois sont directeurs de Sciences Po Paris et ça c'est la classe. Laissez-moi vous remettre dans le bain. Sciences Po c'est cette grande école de sciences humaines et sociales. Il existe différents campus à travers la France mais enfin le plus réputé reste Paris. Un concours d'entrée hyper sélectif donne l'impression à cette petite caste qu'ils sont la future élite du pays. Et pourquoi pas parce que moi en tant que française, fière, je l'avoue moi aussi j'aimerais que Sciences Po puisse avoir la prétention de s'appeler le Harvard français. Le problème c'est que forcément quand on veut faire partie de l'élite aujourd'hui, il faut incarner la bien-pensance. Comprenez, l'immigration c'est une chance, le racisme anti-blanc n'existe pas, le terrorisme c'est la faute de l'ultra-droite, LGBTQIAP+, ça manque encore de lettres. Vous avez rajouté des lettres là, c'est l'impression. Juste le P. Il correspond à quoi le P du coup ? Je sais plus. Si non d'ailleurs il existe, je crois que c'est pas en sexuel. Oui, si si si. Désolée, mais c'est un dérapage ça. Je ne rajoute rien, pardon. C'est un dérapage, dis-le-toi. Voilà, l'homme blanc hétéro c'est ok, mais que s'il est déconstruit, la planète va mal mais le mondialisme c'est la clé, ok. Et pour assurer la bonne continuité de ce programme, eh bien on nomme à la tête de l'école de grands hommes que je me permets de vous représenter. Alors d'abord on a eu Richard Descoings. Nous sommes en 2012, Richard Descoings est retrouvé mort, complètement dévêtu dans une chambre d'hôtel à Manhattan. Ce matin-là, il devait représenter l'Europe dans une réunion des grands directeurs d'université sous l'égide du secrétaire général de l'ONU. Rien que ça. Juppé, Sarkozy, Vauquiez, tous font part de leur profonde tristesse. Et c'est vrai, on peut le comprendre, un décès, quelles que soient les circonstances, c'est tragique. Néanmoins, l'enquête révèle que ce soir-là, Richard Descoings s'était offert les services de deux jeunes hommes. Et l'analyse de toxicologie reste assez floue, quoiqu'on reconnaisse au moins un fort taux d'alcool dans le corps du défunt. Alors on en a vu d'autres, mais reconnaissons tout de même que de la part d'un directeur d'une de nos plus prestigieuses écoles, c'est pas vraiment l'image qu'on attendait. Passons ensuite à Frédéric Millon qui prend la suite de Richard Descoings. L'histoire est moins funèbre, quoique pas moins sordide. Il est poussé à la démission en 2021 par les étudiants eux-mêmes. Pourquoi ? Alors on rembobine. Quelques temps plus tôt, son ami Olivier Duhamel est accusé par sa belle-fille, Camille Kouchner, d'avoir abusé de son frère jumeau lorsqu'ils étaient jeunes. Duhamel est alors président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, la FNCP, qui chapeaute Sciences Po. Autant dire que ça la fout mal. Duhamel démissionne et une enquête est ouverte. Et alors là, c'est le bal des mensonges. Qui est au courant ? Comment ? Par qui ? Marc Guillaume, qui est alors préfet d'Ile-de-France, se retrouve mêlé à l'affaire. Chacun essaye de sauver sa peau tout en aidant les copains. Frédéric Millon nie avoir eu connaissance de ce dossier, puis finit par reconnaître que si, un peu, quand même, mais qu'il voulait démissionner, mais qu'il est resté par devoir, et bla bla bla. Bref, Frédéric Millon est poussé à la démission, accusé par les élèves d'avoir couvert l'inceste commis par Duhamel. Et puis enfin, le petit dernier... Lui, ça devrait aller mieux. Oui, ça devrait aller mieux, mais non. Mais non, on a le petit dernier. Enfin, on ne sait pas encore. Mathias Vichera. Alors voilà, gardons-nous de toutes accusations prématurées. Il n'a pour l'instant pas été reconnu coupable de quoi que ce soit. Mais enfin, voici pour l'instant les faits. Ce week-end, le directeur de Sciences Po était placé en garde à vue après que sa compagne ait déposé une main courante. Elle l'accuse de lui avoir brisé le poignet. Lui, sur la défensive, il rétorque qu'elle lui aurait mis une claque. Nous n'allons pas faire notre pain sur le malheur d'un couple, ça c'est certain. Et M. Vichera n'est peut-être coupable de rien. Mais forcément, on a quand même tendance à penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et quel que soit le résultat de l'enquête, là encore, ça la fout mal pour un grand maître de la bien-pensance. Mais là, on n'a pas besoin d'être irréprochable pour donner des leçons. Personne n'est parfait en ce bâmon. Alors ça, vous avez bien raison, Corentin. Mais voyez-vous, il y a tout de même différents problèmes. On ne reproche pas à ces hommes leurs imperfections, on leur reproche leur hypocrisie. Tenter de partager à son entourage ou à ses élèves sa vision de ce que l'on pense être juste, oui. Se présenter comme un modèle de vertu et de bien-pensance, et s'octroyer le droit de clouer aux pylories tous ceux qui ne nous suivent pas, alors qu'en réalité, on n'est même pas capable de suivre les règles morales les plus élémentaires, non. Rappelez-vous de ce pauvre professeur de danse, Valérie Plasnet. Elle a été poussée à la démission car elle expliquait vouloir distinguer les hommes des femmes dans ses cours de tango. L'horreur. Bref, non, en fait, rien d'aberrant, sauf qu'une élève woke, parfaitement déconstruite, appelle la direction en expliquant que les termes hommes et femmes l'offensent. Alors la direction s'empare du dossier et veut imposer à Valérie Plasnet les termes de leaders et followers, pour éviter à tout prix de heurter cette jeunesse woke dégénérée. Donc je vous propose d'écouter cette professeure. En tant qu'ancienne étudiante de Sciences Po, je souris que notre grande école française emploie des termes follower leader. Bon, on a une belle langue française, donc déjà je tiens à ma langue française et je n'accepterai pas ça. Pas la première chose. Deuxième chose, la danse n'a jamais été discriminante loin de là, puisqu'il y a un homme et il y a une femme qui ont le plaisir de danser ensemble et qui font une danse. À partir du moment où on emploie follower leader, comme vous dites, vous créez une véritable discrimination entre un follower et un leader. J'allais dire, excuse-moi, je suis une femme. Est-ce que c'est l'idéologie, Valérie, est-ce que c'est l'idéologie qu'on appelle woke ? Vous avez parlé de la théorie du genre qui, alors on le sait, il y a eu plusieurs exemples à Sciences Po, qui s'est complètement l'a installée. Parce que vous, vous êtes en plus une ancienne, vous vous enseignez depuis longtemps, vous connaissez, les élèves vous connaissent, il n'y a absolument rien à vous reprocher. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a pris le dessus, tout simplement ? Ah bah oui, c'est politiquement incorrect de dire homme et femme. Alors forcément, après ça, vous vous en doutez, on lui montre la porte directe. Autre témoignage, celui de Paul, un élève de Sciences Po Paris, qui a le malheur d'être de droite. Et donc, il déclare dans un entretien accordé à Valeurs Actuelles, « Depuis mon entrée à Sciences Po, je suis en dépression. J'ai déjà envisagé le suicide. On est très vite pris à partie pour nos opinions politiques. Dès qu'on ne se soumet pas à la doxa, on le paie cash. Pourtant, voici les mots pleins de sagesse de notre ami Maître Vichéra lors de son discours de rentrée aux premières années. La pensée s'atrophie dans l'entre-soi. À Sciences Po, nous pensons que l'excellence se nourrit dans la différence. Donc, on comprend que dans l'idéologie de cette élite, accueillir la différence, ça ne veut pas dire supporter qu'un camarade de classe ait des opinions politiques différentes. Non, l'inclusivité, ça ne marche que pour les hommes non-binaires identifiés chèvres ou encore pour les chances pour la France qui viennent nous imposer leur code culturel. Donc, pour conclure, oui, évidemment que personne n'est parfait, mais Sciences Po est aujourd'hui connu pour son engagement militant et son éducation orientée vers les idéologies woke. Et comme vous le savez, il justifie ses discours et ses idéologies par les grandes vertus de tolérance, liberté, bienveillance, inclusivité. Et forcément, les directeurs en sont le porte-étendard. Alors, avant de nous expliquer que nous, les réacs, nous sommes les méchants, les vilains et les pas beaux, il serait peut-être temps de revenir aux bases de la morale. Vous savez, ces bonnes vieilles bases un peu poussiéreuses et réacs que sont la droiture, l'honnêteté et tout ça, tout ça. Oui, c'est bien réac, tout ça. Encore, encore une chronique réac de la part de l'Islet du Treuil. En tout cas, ça ne donne pas envie d'aller à Sciences Po, tout ça. Heureusement que je crois que personne ne l'a fait ici. Vous allez avoir une promotion, vous, à force d'être réac comme ça sur ce média. Et donc, vous n'avez pas à en parler ? Vous n'avez pas à Sciences Po, vous, Corentin ? Non, jamais. J'ai fait des études de sciences politiques, mais dans une école privée à l'IRCOM, à Angers, qui est une très bonne école, que je vous conseille. Si vous avez des petits enfants, chers auditeurs, pensez à cette école. Et qui n'a rien à voir avec Sciences Po, du coup. Donc, rien à voir, c'est vraiment juste la licence qu'il y a en sciences politiques. Mais on peut revenir sur les tartuffes, évidemment, de l'idéologie woke, notamment Mathias Vichérat, qui véritablement, là, se dit féministe, tout ça. Puis on se rend compte que dans le privé, ce n'est pas ça. Il y a des tartuffes, évidemment, dans tous les camps. Mais là, particulièrement, le camp wokisme a des tartuffes plus que personne. C'est les premiers à développer des projets, des conférences, à faire des tweets pour s'engager et montrer que, vraiment, ce sont des modèles. Derrière, quand on gratte un peu, finalement, non seulement ils ne sont pas mieux que le commun des mortels, mais ils sont bien souvent pires, en fait. C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est aussi, ils donnent une morale, ils dictent une morale au monde qu'ils ne sont même pas capables de respecter. Moi, je vais rebondir sur cette pseudo-tolérance que vous avez mentionnée à l'instant. On a eu un très bel inventaire, grâce à vous, des casseroles de Sciences Po, mais je pense évidemment à d'autres facultés, notamment, je vais faire un petit détour par l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où la dictature de la bien-pensance sévit aussi. Justement, le 25 janvier dernier, dans un de ses cours, on avait un professeur d'histoire contemporaine qui déclarait, alors certains ont déjà entendu ces mots, d'autres pas encore, donc je vais les lire. Il disait donc, « Si certains d'entre vous ont voté Macron, Ciotti, Le Pen, Roussel, je les respecterais très peu, mais si certains ont voté Zemmour, je les considérerais comme des bêtes à abattre. » Voilà, des bêtes à abattre. C'est quand même lancé par un prof d'histoire en cours dans un amphithéâtre. Oui, c'est le syndicat UNI, qui est un syndicat plutôt de droite étudiant, et qui avait rapporté ses propos, et qui était même venu en parler dans les médias, tellement c'était scandaleux. C'est des vrais propos. On peut quand même noter qu'au-delà de ça, en plus, cette universitaire était aussi tête de liste de la France Insoumise pour les élections régionales en Occitanie, donc si vous aviez quand même un doute encore sur la gangrène totale de l'extrême-gauche dans nos facultés, j'imagine que vous n'en aurez plus. Et justement, on avait fait une table ronde à ce sujet sur le wokisme universitaire, avec deux professeurs et deux étudiants, victimes tous de cette dictature de la bien-pensance. Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. C'est ça. Et il y avait même des photos qui tournaient à l'époque. À Sciences Po, vous savez, il y avait une polémique autour d'un jeu de société qui s'appelait Antifa. On l'avait retrouvé dans la bibliothèque de Sciences Po. Il y avait une petite photo qui tournait sur les réseaux sociaux où on voyait le petit jeu de société Antifa entouré de livres, mais vraiment les livres les plus extrémistes de gauche qu'on puisse lire. On imagine un petit peu dans quelle atmosphère évoluent ces étudiants complètement idéologisés, mais que dans un sens. J'ai des proches qui y sont, et les propos du jeune Paul qui explique qu'il a déjà pensé au suicide, ce n'est pas du tout exagéré. Il y a une pression, mais qui est constante. Il faut savoir qu'il y a des élèves qui sont renvoyés pour avoir partagé leurs opinions politiques dans des groupes de discussion privés. C'est-à-dire qu'il y en a qui prennent des captures d'écran, qui les envoient à la direction, et la direction dit qu'en fait, les propos que vous tenez dans le privé, ça ne passe pas, on vous renvoie de l'école. C'est fou, mais c'est justement ce que disait Louis Moureau, qui était invité sur cette table ronde dont je parlais tout à l'heure, que vous pourriez retrouver, chers auditeurs, où il expliquait justement, juste pour avoir en l'occurrence milité chez LAF, l'action française, il a été exclu de deux ans, dont un avec sursis de son université. Et on avait reçu, il y a un petit moment maintenant, vous vous souvenez peut-être Corentin, on avait reçu Adélaïde, est-ce que ça vous parle ? Adélaïde, qui avait postulé pour l'Opéra, et qui avait été refusé, parce qu'elle avait fait simplement un stage à Valeurs Actuelles. Et le pire dans l'histoire, c'est que la RH l'avait acceptée en entretien pour l'humilier, pour lui dire, vous ne croyez quand même pas qu'en postulant chez nous, on allait vous accepter, donc en fait, elle lui fait passer un entretien, elle l'humilie, parce qu'elle était passée par Valeurs Actuelles. C'était vraiment... Non, il y a une emprise idéologique qui ne cesse de croître en ce moment. Ils ont compris que comme ils sont quand même censés former l'élite et les cerveaux de deux mains, c'est primordial pour eux de garder le contrôle. C'est une forme de lobotomisation. À partir du moment où on abreuve de jeunes étudiants qui sont encore malléables avec toutes ces idéologies... Oui, oui, et quand on voit leur directeur, surtout, qui tombe un par un, et surtout le plus symptomatique, c'est Richard Descoings. Il y a un entretien qui circulait il y a quelques jours qui fait extrêmement peur. On le voit, les yeux écarquillés, la mâchoire serrée, en mouvement perpétuel, très tendu. Il avait tous les signaux de quelqu'un qui se dopait toutes les minutes. Quand on est chef, on a un certain devoir d'exemplarité. Là, c'est vrai que... Là, les trois derniers... On ne demande pas d'être parfait, juste de respecter les règles de base, le bon sens commun. Et ne pas donner des leçons de morale à tout le monde. En tout cas, il y a maintenant, il y a d'autres écoles, notamment de sciences politiques, qui veulent justement contrer l'emprise de Sciences Po, l'emprise idéologique sur les consciences des futurs dirigeants. Merci, Lise Lotte Dutreuil. C'est la fin de cette zone libre. Merci, Lise Lotte Dutreuil. Merci, Lise Lotte Dutreuil. Merci, Lise Lotte Dutreuil. Merci, Lise Lotte Dutreuil.